Merci à vous, bonjour à tous. Effectivement, vous avez senti l'envie bouillonnante de porter ces sujets extrêmement importants, après en particulier les différentes interventions sur les pratiques de terrain, sur déjà la manière dont les acteurs s'emparent des sujets depuis de nombreuses années, et puis la manière aussi où à l'international ou en Allemagne se mettent en place un certain nombre de mesures, de dispositifs pour respecter la dignité des personnes, les droits des personnes, et plus généralement respecter l'expression des personnes afin qu'elles continuent à appartenir à la communauté des hommes et des femmes. Donc je vais devoir jongler, puisque le rapport sera remis au ministre demain après-midi, mais il a déjà été diffusé aux membres du groupe de travail aujourd'hui. Donc ce colloque a de la chance, puisque je vais peut-être pouvoir aller un tout petit peu plus loin par les questions qui me seront posées. Donc avant de commencer, je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque. Je voudrais remercier également les représentants des autorités, des autorités locales, des autorités également représentant l'État. Je regrette que le préfet ne soit pas resté par son représentant, ni la région, parce que je pense que les messages que nous avons à transmettre sont des messages qui supposent que chacun d'entre nous écoute l'autre, de manière à ce que les organisations administratives, les représentants des citoyens puissent ensuite porter la parole, notamment à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais aussi dans les différentes organisations territoriales. Je sais que c'est enregistré, donc comme ça, j'espère que le message sera entendu. La protection juridique des majeurs en France concernait au début de l'année 2017 plus de 730 000 personnes. 725 000 d'entre elles ont un régime judiciaire de protection, de type tutelle, curatelle et plus rarement de sauvegarde de justice. Le nombre des mandats de protection future en cours d'exécution s'élevait en France à 4 600. On a vu le nombre de procurations mises en place en Allemagne. Et puis à côté de ces mesures dites de protection juridique, existent des mesures sociales, des mesures d'accompagnement, des mesures de soutien. Et je dois dire que j'ai été particulièrement impressionnée par ce qui se passe dans ce département. Et en particulier sur la mesure dite MASP 4, puisque l'une des difficultés du dispositif, c'est précisément de pouvoir s'appuyer sur les départements pour que les mesures sociales prennent toute leur place. Parce que ce sont des mesures d'accompagnement. Et cette mesure qui vise à ne pas s'arrêter à la gestion des prestations sociales, mais aller bien au-delà, pour remettre les personnes en selle et ensuite permettre réellement qu'elles puissent exercer leurs droits, au-delà des prestations, mais aussi sur les plus petits revenus, c'est-à-dire sur la réalité de la vie des gens, ce sont des mesures évidemment à saluer. Je pense que vous y verrez des échos dans le rapport. La question de la protection juridique des majeurs affecte aujourd'hui la vie d'un nombre de plus en plus importants de personnes en situation de particulière vulnérabilité, on a utilisé ce terme. Mais aussi, de proche, la vie de multiples intervenants, professionnels ou pas. L'évolution sociodémographique devrait amplifier le phénomène. Et le système, en France, montre ses limites, en particulier parce que, malgré l'avancée majeure, et il faut le redire ici, qu'a constitué la loi du 5 mars 2007, avancée majeure, qui n'est pas question de balayer par encore un nouveau texte. Il est question d'ajuster les principes posés par la loi de 2007, en allant le plus possible en conformité avec la Convention internationale relative aux personnes handicapées, mais au-delà, avec ce que les personnes peuvent vouloir pour elles-mêmes. Donc, au-delà de l'avancée majeure qu'a constitué cette loi, le dispositif juridique d'ensemble et les multiples modalités de prise en charge, et là encore, interrogeons-nous sur les expressions, la prise en charge n'est sans doute pas la formule appropriée dans l'action sociale en particulier, ne respecte plus aujourd'hui, à leur juste niveau, les droits fondamentaux. Il continue, ces dispositifs, et je parle bien du dispositif juridique comme du dispositif social, il continue à enfermer durablement un nombre important de personnes sans réelle possibilité d'évolution, et pour ce qui concerne les mesures judiciaires, les chiffres sont parlants, puisque le nombre de mains levées des mesures de protection judiciaire est extrêmement faible, moins de 2% des mesures font l'objet d'une main levée. Je pense que nous avons presque tout dit de l'enfermement de ce type de mesures. Ce constat est d'autant plus préoccupant que le critère d'entrée dans un régime de protection est fortement discuté. L'évaluation, je devrais dire l'appréciation des altérations des facultés personnelles, ne prend pas véritablement en considération des facteurs environnementaux, les possibilités d'évolution de la personne, voire de son rétablissement, si la personne est soutenue. Dans ce contexte, et à la suite des critiques croisées portant sur le dispositif français, tant au regard de sa conformité avec la Convention internationale des personnes handicapées, et en particulier de son article 12, reconnaissance de la personnalité juridique des personnes dans les conditions d'égalité, critique donc du comité de suivi de la Convention et des acteurs, mais aussi critique sur la mise en œuvre des dispositifs de protection en France par le défenseur des droits et par la Cour des comptes dans des rapports de 2016. Donc c'est dans ce contexte qu'une mission interministérielle a été confiée à un groupe de travail que j'ai eu l'honneur de piloter. Dans ce groupe de travail, nous avons tenté, j'espère que nous y sommes parvenus, de donner la parole à tous, y compris les personnes elles-mêmes, y compris leurs proches. Alors dans un temps qui était extrêmement contraint, puisque le temps qui nous a été donné était de quelques mois, la mission a commencé le 15 mars, la restitution des travaux s'est faite le 5 juillet, mais les propositions ont été transmises le 17 juillet et le rapport sera remis demain. Donc comme vous le voyez, nous avons eu un temps extrêmement contraint, mais je remercie ici publiquement tous les membres du groupe de travail, tous ceux qui y ont contribué à la réflexion commune, parce que je pense que nous avons essayé de penser globalement ce qu'est le dispositif, ou ce que peut être le dispositif de protection des personnes les plus vulnérables, pour pouvoir à la fois les reconnaître, les soutenir et les protéger, quand c'est nécessaire. Parmi les termes de réflexion qui animent le secteur et la recherche universitaire depuis plusieurs années, celui de l'appréciation des capacités personnelles de la personne protégée, de la conservation et du soutien apporté à son autonomie est un sujet majeur. L'article 415 du Code civil dispose lui-même en son troisième alinéa que la mesure de protection lorsqu'elle est prononcée doit favoriser dans la mesure du possible l'autonomie de la personne. Et cet article 415, qui est le fondement du dispositif de 2007, indique également, dispose également, que les mesures de protection juridiques, y compris les mesures anticipées comme les mandats de protection futurs, et y compris, me semble-t-il, toutes les mesures d'accompagnement, y compris les accompagnements sociaux, doivent être mises en place dans le respect des libertés individuelles, dans le respect des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Il nous reste ensuite à le traduire dans l'effectivité des droits. Mais comment concrètement peut-on le faire ? Comment favoriser l'autonomie lorsque les facultés sont altérées ? Comment sauvegarder les droits de la personne et créer concrètement les conditions de l'expression de sa volonté tant qu'elle est possible ? Il ne s'agit pas d'apporter seulement des réponses techniques, mais également de savoir prendre soin de la personne. C'est le cure et le care. Dans le diagnostic, dans la thérapeutique, mais aussi dans les accompagnements de la vie concrète, et c'est ce que vous faites tous. En ce sens, la reconnaissance des capacités des personnes qui connaissent des limitations physiques et ou psychiques est une exigence essentielle et structurante pour tous. Les personnes elles-mêmes, bien sûr, mais leurs proches et les professionnels. La réciprocité dans les implications vis-à-vis d'autrui, la mutualité, comme aurait dit Paul Ricoeur, la solidarité est au fronton de notre République, mais la mutualité est aussi une belle valeur, commence par la construction de liens d'égalité qui garantissent les capacités de base pour tous et pour chacun, en particulier pour faire cesser les comportements négatifs tels le manque de considération très fortement exprimés par les personnes elles-mêmes et par leurs proches. La construction des capacités se poursuit au plan juridique par des droits civiques qui doivent incontestablement être reconnus à tous sur des bases de liberté, de justice et de solidarité. Vous entendez dans mes propos que c'est la direction, c'est le souffle qui a animé le groupe de travail. Et au-delà de ce souffle, reposant sur des valeurs, c'est aussi la question du recours, lorsque ces droits sont mis en cause, du recours à une autorité dans les systèmes démocratiques et l'autorité judiciaire. La place de l'autorité judiciaire, donc de la place du juge judiciaire, était également un enjeu. Et je vous rappelle que nos débats se sont situés à un moment très important, puisque un projet de loi de programmation pour la justice va être présenté au Sénat au mois d'octobre. Et ce projet prévoyait la suppression, prévoit la suppression des tribunaux d'instance, juridiction de proximité par excellence, et dans les tribunaux d'instance, du juge d'instance statutaire, et donc le juge d'instance étant le juge des tutelles, le risque est ou était, je ne sais pas, je ne peux pas faire d'annonce, mais grand, de voir disparaître ce juge très particulier qu'est le juge d'instance, et le juge des tutelles notamment, qui entend les personnes sans représentation obligatoire, mais avec la présence d'un avocat, lorsqu'elle est nécessaire. Et nous avons réfléchi sur la présence de l'avocat, parce que la présence de l'avocat n'est pas simplement une complexité de procédure, elle est aussi un droit, elle est aussi un soutien. Et nous devons nous poser la question, en particulier pour les personnes qui sont dans l'incapacité physique de communiquer, de parler, ou qui sont dans l'incapacité psychique d'exprimer ce qu'elles souhaitent, parce qu'elles n'ont pas accès à un certain nombre de modes de communication. Nous avons aussi réfléchi à cette question de la communication, c'est la question de l'avocat, c'est aussi la question des moyens de communication utiles pour que véritablement les personnes puissent être entendues. Alors nous avons également, nous nous sommes également penchés sur la manière dont aujourd'hui les juges s'interrogeaient, enfin, se décidaient d'une mesure de protection. Et nous avons constaté, là encore les constats sont parlants, que l'entrée dans le dispositif de protection judiciaire se fait souvent par le degré le plus important, la tutelle à 55%, très rarement par des sauvegardes autonomes, 0,5% des cas. Ça veut dire que quand on entre dans le dispositif judiciaire, on y entre par les mesures les plus incapacitantes, et qui évidemment ne reconnaissent pas les droits des personnes. On s'aperçoit également que les juges ont beaucoup de mal à individualiser les mesures en elles-mêmes, c'est-à-dire qu'ils prononcent ou des tutelles ou des curatelles renforcées avec un mandat global, mais ça n'a jamais entré dans le détail des droits. Pourquoi ne le font-ils pas ? Il faut le dire ici de manière très claire, c'est que les juges sont en grande difficulté pour exercer leur fonction dans de bonnes conditions. Je me tourne vers madame le président du tribunal de Carcassonne, que je remercie d'être là, parce que les moyens d'évoluer à la justice, comme à beaucoup d'administrations, comme à beaucoup d'acteurs privés, également, ou associatifs, les moyens sont insuffisants. Donc si nous voulons demain que les choses évoluent, nous devrons nous poser la question des moyens. Et la question des moyens, c'est la question des budgets. Et la question des budgets, c'est aussi derrière, et je profite de l'occasion pour le dire, la question de savoir comment on finance les mesures d'accompagnement, comment on finance les mesures de protection. Financer les mesures de protection, ça peut être parfois demander la participation de la personne. Le débat est extrêmement brûlant aujourd'hui. Donc il va falloir, évidemment, que ces questions soient traitées. Au vu de ces constats, nous avons essayé de trouver des solutions pratiques. Solutions pratiques qui passent sans doute par une reconfiguration du dispositif législatif. Et c'est tout le débat autour de la création éventuelle d'une mesure unique de protection. Mesure unique de protection qui reposerait sur la reconnaissance de la capacité de principe des personnes. Nous nous sommes également interrogés sur la manière de mieux apprécier les altérations des facultés. Je reviendrai. Nous nous sommes également interrogés sur les contrôles qu'il convient aujourd'hui d'effectuer sur les mesures de protection juridique. Contrôles exercés actuellement par les tribunaux d'instance, notamment les anciens greffiers en chef, directeurs de greffe des services judiciaires et des appellations. Et par les directions de la cohésion sociale. Et donc, il y a aujourd'hui une véritable difficulté de mise en cohérence des contrôles et des indicateurs des contrôles. Et puis, nous nous sommes également interrogés sur l'organisation du soutien apporté aux familles et donc la pérennité, notamment des soutiens apportés aux tuteurs familiaux. Et vous comprenez dans mes propos que là encore, je fais de l'acrobatie, parce qu'aujourd'hui, on parle des tuteurs familiaux. Si nous envisageons une mesure qui est davantage une mesure de soutien et de sauvegarde des droits, il faudra trouver une autre appellation puisque le terme tutelle est un terme qui, certes, est très joli quand on imagine des tuteurs pour faire pousser des armes, mais qui, aujourd'hui, est extrêmement stigmatisant. Donc, bien évidemment, nous nous sommes allés jusque là dans notre réflexion pour faire disparaître les termes qui enferment et qui stigmatisent. Donc, nous nous sommes interrogés sur le soutien aux tuteurs familiaux parce que la place des familles, la place des proches est absolument essentielle, mais parfois, elle n'est pas suffisante pour diverses raisons, soit parce que les familles sont épuisées, soit parce que les familles sont éloignées, soit parce que la personne elle-même ne souhaite pas faire appel à sa famille. Dans ce cas, la France a choisi de professionnaliser les mandataires, c'est la loi de 2007. Et il est temps maintenant d'aller vers un stade supplémentaire et d'envisager l'organisation des mandataires judiciaires au travers d'une part d'une formation qui devra reconnaître à leur juste niveau les professionnels, mais également vers sans doute un statut, statut sur lequel je ne peux pas m'exprimer, mais qui, vous le comprenez bien, a guidé nos travaux et fera l'objet d'un certain nombre de propositions dans le rapport. Et puis, dernier axe, nous nous sommes interrogés sur le pilotage d'une politique publique. Il ne m'appartient pas de vous donner de détails, puisque le pilotage d'une politique publique suppose des décisions à un autre niveau que le mien. Donc, il suppose que politiquement, le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, aient la volonté de s'emparer d'un sujet qui est sur la table déjà depuis extrêmement longtemps. ce rapport qui appelle à la poursuite de travaux interministériels sur un temps plus long pourrait nous permettre de mettre en lien les services de l'État, les représentants des familles et les services des départements, en particulier, pilotes de l'action sociale. Donc, à partir de ces éléments, nous avons, nous nous sommes interrogés sur deux points, sur deux actes. D'une part, nous avons fait un certain nombre de constats et de critiques au regard de la manière dont notre système reconnaît ou non la capacité et les droits des personnes. Et puis, dans un deuxième temps, nous avons essayé de trouver des pistes, des solutions pour faire évoluer le cadre juridique vers l'inclusion des personnes vulnérables à la fois en amont du judiciaire mais également pendant les mesures judiciaires. Quel constat ? Au-delà de ce que je vous ai déjà dit. Première question que nous nous sommes posées, que veut dire la vulnérabilité ? Et c'est la question, Maria, que vous avez posée tout à l'heure. Juridiquement, les mesures de protection sont articulées autour du constat de l'impossibilité pour les personnes de pourvoir seul à leurs intérêts en raison d'une altération soit de leur faculté mentale soit de leur faculté corporelle de nature à empêcher l'expression de la personne. Et l'on voit bien qu'au travers de cet article, la notion d'altération est extrêmement large. Et elle est large parce que l'appréciation de la possibilité de pourvoir seul à ses intérêts peut être discutée à l'infini. et l'une des critiques qui est faite au système français est en particulier sur la notion d'intérêt. Cette notion d'intérêt devra encore être travaillée au regard de la reconnaissance de la capacité de principe et du soutien prioritaire à apporter à l'expression de la volonté. Le rapport de la Cour de cassation de 2009 consacré aux vulnérabilités dans la jurisprudence, c'est-à-dire dans les décisions des magistrats, a souligné que dans une société moderne, les individus sont autonomes et sont donc normalement les seuls de l'expression mais je reprends l'expression gestionnaires de leurs intérêts et de leurs aspirations. Autrement dit, de manière plus simple, ce sont les seuls à pouvoir dire ce qu'ils souhaitent et comment ils veulent pouvoir poser des actes. C'est dit très clairement dans le rapport de la Cour de cassation. Les sujets de droit sont ainsi donc des personnes capables, capacité qui nous rappelle le Code civil doit être le principe mais dans la réalité des situations, les vulnérabilités exposent tout le monde. Nous étions ce matin avec des lycéens, les personnes vulnérables sont chacun d'entre nous. Donc on ne peut pas uniquement rentrer dans le sujet en parlant de personnes vulnérables. Il faut bien évidemment aller au-delà. Et de ce point de vue, le rapport de la Cour de cassation de 2009, donc vous voyez qu'on est presque à 10 ans, par l'avant-propos du professeur Lagarde, avait rappelé que la vulnérabilité peut être envisagée selon deux conceptions. Elle peut être circonscrite à une période bien déterminée de la vie au cours de laquelle les capacités sont limitées et ont vocation à être dépassées. C'est la période de l'enfance, de la construction. Ou bien, on peut aussi considérer que dans cette même catégorie, les capacités, la limitation des capacités peut être socialement compensée. Et c'est toute la politique de compensation du handicap et du grand âge notamment. Mais on peut également considérer que la vulnérabilité est un invariant anthropologique avec l'idée qu'elle n'est pas transitoire ni occasionnelle. Et si l'on a ce regard, chacun de nous est amené à se sentir conscient d'une responsabilité à l'égard de l'autre et à agir concrètement sur les politiques publiques pouvant jouer ce rôle dans les régulations. Donc à partir de ces éléments précis, nous nous sommes posés la question de savoir comment nous pouvons entrer dans une évaluation qui respecte effectivement ce que les personnes ont à dire d'elles-mêmes, qui recherche non pas seulement des compensations en termes de prestations, mais qui soit également des recherches de l'exercice concret des droits des personnes en situation. Et c'est pour cela que nous avons proposé un certain nombre de solutions au regard des lacunes du système actuel sur l'évaluation des altérations des facultés personnelles dont vous savez qu'aujourd'hui il passe par un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Le constat est extrêmement alarmant. Nous savons que ces médecins, ils le disent eux-mêmes, ne sont pas formés ni à la protection juridique des personnes ni forcément à l'adéquation entre la nécessité d'une mesure de protection quelle qu'elle soit et par ailleurs l'évaluation des altérations qui empêchent l'expression de la volonté ou limitent les capacités. Il existe des formations, par exemple à Créteil. Il y en a une ou deux en France. Deuxième question, le contenu du certificat médical circonstancié répond à un certain nombre de questions précises qui sont fixées par le Code de procédure civile mais ne met jamais en lien ces questions avec l'environnement de la personne, c'est-à-dire avec la manière dont peut-être si on va chercher d'autres solutions, l'environnement social, l'environnement de proximité, les différents réseaux peuvent se mettre en place pour soutenir les capacités des personnes. Il existe sur le plan technique assez peu d'outils qui envisagent la question des altérations, des limitations de capacités en les connectant au droit des personnes. Il est nécessaire aujourd'hui de connecter ces outils d'évaluation avec ce qu'est la protection juridique. Pourquoi ? Parce que cela peut permettre à des personnes de choisir elles-mêmes qui sera leur accompagnant, ce qui peut être une solution qui évite l'entrée catastrophique en urgence dans les dispositifs de protection judiciaire. En disant cela, je pense en particulier à la possibilité de désigner des personnes de confiance. Mais il existe aussi d'autres outils qui sont pour beaucoup utilisés dans le domaine de la gériatrie et en particulier dans les maladies, dans l'appréciation des maladies neuroévolutives. Nous aurons demain, nous serons demain sur la journée nationale Alzheimer, donc je profite pour dire que bien sûr ce sont des questions qui doivent irriguer notre réflexion. Et parmi ces outils, il existe un outil international qui s'appelle l'InterRAI et qui est un outil qui permet de penser la possibilité dont les personnes peuvent exercer concrètement leurs capacités. Et donc, il est utile, là encore, qu'une coopération internationale se mette en place pour que l'on puisse envisager l'appréciation des capacités, non pas simplement à un instant T, mais de manière beaucoup plus générale et globale à partir des dispositifs de protection que la personne peut mettre pour elle-même. Elle peut choisir elle-même d'être accompagnée par une personne de son choix. Et au-delà, nous avons pensé qu'il existe des outils législatifs en France qui pourraient nous permettre de coordonner les acteurs dans l'évaluation, dans l'appréciation, je préfère cette expression d'appréciation qui rend davantage compte de toutes les composantes. C'est en particulier la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, qui est chargée de réfléchir à ces outils et qui est chargée de venir en appui au département dans le cadre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Donc très probablement, il sera utile de poursuivre ces actions. Pourquoi ? Parce que l'évaluation qui devra être mise en place devra être réalisée de manière croisée dans une logique de parcours et avec un échange d'informations entre les différents intervenants. Comment faire évoluer, c'est le deuxième point, le cadre juridique pour qu'il permette l'inclusion des personnes vulnérables ? Eh bien, il faut vraisemblablement repenser l'amont de l'intervention judiciaire et les coordinations territoriales pour répondre de manière adaptée et efficiente au parcours des personnes. Comment le faire ? C'est l'objet d'un certain nombre de propositions du rapport et d'une feuille de route, c'est-à-dire d'un certain nombre de propositions précises, y compris dans la coordination qui ne peut pas se faire sans qu'il existe probablement une coordination au niveau national avec des déclinaisons locales. Et cette coordination au niveau national suppose de faire travailler ensemble ce qu'on a fait dans le groupe de travail, le ministère des Solidarités Santé, le ministère de la Justice et le secrétariat d'État aux personnes handicapées. Je pense qu'on peut y ajouter encore d'autres acteurs, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Recherche, le ministère du Travail, bref, on peut décliner parce que ce sont des questions véritablement de ce site. Comment construire le soutien et l'accompagnement ? Eh bien, construire le soutien et l'accompagnement, cela suppose qu'au-delà du dispositif juridique d'ensemble, nous puissions mettre en phase d'abord les différents codes qui nous régissent, codes de l'action sociale et des familles, codes de la santé, codes civils. Cela suppose aussi que nous osions réfléchir à une notion qui me paraît une notion magnifique si l'on y met de la chair, c'est la notion d'accompagnement. La notion d'accompagnement est très souvent réduite, pardon de le dire comme ça, mais à l'intervention du secteur social. Quand je dis qu'elle est réduite à l'intervention du secteur social, cela veut dire que dès lors qu'on entre dans le secteur judiciaire, il est souvent considéré qu'il n'y a plus d'accompagnement à faire. Or, tous les professionnels disent « mais nous, on le fait concrètement ». C'est ça qui nous permet d'apprécier ce que la personne peut vouloir, d'apprécier comment nous exerçons le mandat judiciaire qui nous a été donné par le juge et comment peut-être nous pouvons permettre à la personne de gagner davantage d'autonomie. Mais ce terme d'accompagnement a fait l'objet de nombreux débats, en particulier parce que les mandataires judiciaires ont beaucoup de mal à identifier cette fonction dans leur référentiel métier, d'abord parce que le référentiel métier doit être défini de manière plus claire, il ne l'est pas pour l'instant, et d'autre part parce qu'il est une réalité que chacun doit entendre. Quand un mandataire judiciaire est désigné par un juge, il est souvent chargé de s'occuper de l'intégralité, de l'accompagnement de la personne, ce qui signifie que très concrètement, sans doute pas dans l'aude, mais en tout cas, dans ce que je peux voir moi, les services sociaux se désengagent et laissent les mandataires judiciaires seuls dans des situations parfois extrêmement complexes. Il ne suffit que de parler, par exemple, des troubles psychiques et de la psychiatrie pour comprendre dans quelles situations peuvent se trouver les mandataires judiciaires. Donc, c'est évidemment aussi sous cet angle que nous devons repenser cette notion d'accompagnement. et cette notion d'accompagnement a fait l'objet d'un certain nombre de réflexions, réflexions qui ont été portées par les acteurs eux-mêmes autour d'une définition de l'accompagnement qui fait quasiment l'unanimité de la part, en tout cas, du secteur tutélaire. C'est une définition qui a été proposée par le gesto, qui est le groupe de recherche sur les pratiques tutélaires, je le cite. « L'accompagnement de la personne dans le cadre de la protection juridique vise principalement à consolider certains actes juridiques, à vérifier l'existence d'un consentement et la manifestation de ce dernier à aider la personne à faire valoir ses droits fondamentaux. » Je m'arrêterai là pour l'instant en disant que la difficulté qui est la nôtre dans l'évolution du dispositif juridique français au regard en particulier de la Convention internationale des personnes handicapées. C'est que notre culture juridique, notre vocabulaire, nos codes partent d'un certain nombre de concepts qui ne sont pas nécessairement protégés, voilà, connus et protégés, et en tout cas connus et partagés par la communauté internationale. Le comité de suivi de la Convention des droits relatifs aux personnes handicapées est très fortement influencée par la pensée nord-américaine et anglo-saxonne que je respecte profondément. Nous avons une culture qui considère que la capacité ouvre un certain nombre de droits. Donc, la capacité ne peut pas être discutée dans notre nouveau système si nous proposons un système qui ne s'appuie pas sur le code civil, sur la capacité, le contenu des capacités et sur les droits fondamentaux en ce qu'ils soutiennent la capacité des personnes, nous ne pourrons pas concrètement faire évoluer le système. En revanche, respecter les préférences de la personne, permettre l'expression de sa volonté par un accompagnement qui traverse l'intégralité de la société et qui fasse reconnaître chacun des acteurs à leur juste niveau en organisant des coordinations voulues par l'État, État non seulement providence, donc peut-être trop paternaliste, mais État qui promeut les libertés individuelles, en particulier par les services publics et par les budgets qu'il peut donner aux différents intervenants, nous ne parviendrons pas à faire reconnaître ce sujet. Je suis obligée de m'arrêter là parce que sinon je serais trop précise dans les propositions, mais si vous deviez retenir deux ou trois idées, le groupe de travail a essayé d'être dans le consensus et de proposer de s'appuyer sur les droits des personnes, sur la capacité de principe des personnes autour d'une possible mesure unique de protection qui entrerait par le soutien et la sauvegarde des droits. Ce n'est qu'ensuite qu'une déclinaison pourrait, les déclinaisons différentes pourraient se mettre en place parce qu'il est quand même nécessaire dans un certain nombre de cas de prévoir des systèmes de représentation et le droit français ne peut pas s'écarter de ces systèmes de représentation à condition que nous ayons permis d'une part aux personnes d'anticiper elles-mêmes leur propre protection et ce sont tous les systèmes alternatifs et que d'autre part ce soit bien un juge judiciaire qui s'assure que les droits fondamentaux des personnes sont respectés, que la parole leur est donnée. Maria a parlé de l'audition par les juges à nouveau devient exceptionnelle ce qui est préoccupant il est indispensable que les personnes puissent être entendues et il est également indispensable que les personnes qui ensuite exerceront un soutien des droits que ce soit de manière volontaire parce que la personne l'a choisi ou d'une manière plus contrainte parce que c'est une décision d'un juge que ces personnes que ce soit des proches donc la famille ou que ce soit des professionnels soient reconnues dans les tâches qu'elles exercent pour pouvoir permettre de sortir du dispositif l'objectif n'est pas de faire rentrer des personnes une fois pour toutes elle est véritablement de soutenir et d'accompagner l'autonomie de manière à ce que d'autres dispositifs se mettent en place et se mettent en place et c'est ça aujourd'hui que nous ne savons pas bien faire je vous remercie je vous remercie merci 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 merci